Par le passé, j'ai parlé de la position de Sam Harris sur la manière dont la science peut répondre aux questions morales. Alors, pour écouter sa conférence TED sur le sujet, je vous invite d'ailleurs à cliquer sur le lien à cet effet sous la présente vidéo. C'est une idée qui semble faire son chemin dans les cercles intellectuels, comme quoi la connaissance scientifique est non seulement utile, mais nécessaire à la morale et à la justice. En dépit que l'idée la plus répandue est souvent répétée comme un dogme, soit encore aujourd'hui que la science ne peut rien dire sur les questions liées au bien et au mal, et plus largement sur les questions normatives. Pour illustrer la manière dont la science peut nous aider à trouver des solutions à des problèmes d'ordre éthique, je vais présenter une série de vidéos sur un livre qui aborde de manière scientifique la question du viol. Pour voir la page couverture du livre, vous pouvez aussi cliquer sur un lien sous la présente vidéo. Alors, la question est abordée de façon scientifique, mais aussi dans une perspective éthique. Et je considère qu'on peut faire le lien avec la théorie méta-éthique de Sam Harris. Les auteurs du livre dont je parle, Thornhill et Palmer, respectivement biologistes et anthropologues, partent de l'idée qu'il faut comprendre les causes du viol si on veut avoir une chance de l'éradiquer. Ça rejoint l'idée de Sam Harris, selon laquelle il faut améliorer notre compréhension du fonctionnement du cerveau humain, des façons d'agir qui viennent avec, de façon à établir des politiques, des lois, une manière d'éduquer les enfants qui permettent de favoriser les bons comportements et de diminuer les occurrences de comportements nuisibles, voire les éliminer si c'est possible. Et les auteurs rejoignent aussi Sam Harris dans la mesure où, sans utiliser les mots conséquentialisme ou utilitarisme, ils adoptent manifestement une position conséquentialiste. Ils présentent le viol comme un comportement immoral parce qu'il s'agit d'un comportement dont les conséquences pour le bien-être sont négatives, notamment pour les victimes, mais aussi pour les proches des victimes. On part donc de la prémisse que les comportements qui nuisent au bien-être, qui provoquent du malheur, des traumatismes, de la misère, vont à l'encontre de la morale. Dans les deux cas, il faut une approche scientifique. C'est-à-dire que pour connaître les causes des comportements, il faut utiliser une approche empirique et rigoureuse. Pour connaître les conséquences des comportements, la même chose. Et pour chercher à contrôler nos comportements de façon à favoriser le bien-être et à éviter de causer du malheur, il faut connaître ces relations de cause à effet. Autrement dit, c'est la science qui peut nous aider. Dans leur livre, Thornhill et Palmer critiquent aussi les discours sur le viol qu'on va retrouver en sciences sociales. Dans la mesure où ces discours-là sont faux à la lumière des faits scientifiques et qui sont en rupture avec ce que nous apprend la théorie de l'évolution. Autrement dit, les sciences sociales, malheureusement, bien souvent, selon les auteurs, qui ne sont pas les seuls à le dire d'ailleurs, bien souvent, ce ne sont pas des sciences. Non pas qu'elles n'en soient pas par définition, ni qu'elles ne puissent pas en être, mais la manière dont elles sont construites à l'heure actuelle fait en sorte qu'il est fréquent, qu'elles ne respectent pas les critères de la science. Elles se basent sur des orientations idéologiques plutôt que de se baser sur des faits empiriques. Et les auteurs, ils invitent à revenir au principe de base de la science, c'est-à-dire aborder le sujet avec rigueur en utilisant les données empiriques. Ils n'ont pas la prétention d'avoir tout compris ni d'avoir épuisé la question avec leur livre. Ils invitent les autres scientifiques à poursuivre le travail. Vous savez que la science est un procédé en continuelle évolution. Quoi qu'il en soit, encore une fois, les thèses influentes en sciences sociales pour expliquer le viol, selon Thornhill et Palmer, elles sont fondées davantage sur des orientations idéologiques que sur des données scientifiques. Et ils vont déplorer que ça fasse en sorte que les politiques pour prévenir le viol qui sont proposées en se basant sur les sciences sociales, puisqu'elles sont basées sur une mauvaise compréhension du phénomène, ne peuvent pas être efficaces. Et selon eux, un des problèmes majeurs est le manque de connaissances de la théorie de l'évolution. Mais ici encore, ils rejoignent la thèse de Sam Harris à l'effet que la science est l'approche qui permet d'apporter les meilleures réponses possibles à nos questions d'ordre moral. Selon Sam Harris, l'ignorance des faits pertinents est à la base des erreurs que l'on fait sur le plan moral. Quand on prend des mauvaises décisions, qu'on adopte des mauvaises règles de conduite, ce n'est pas par mauvaise foi. Ce n'est pas parce qu'on veut faire le mal. C'est souvent parce qu'on ne connaît pas les faits pertinents pour bien orienter nos façons d'agir. Palmer et Thornhill écrivent dans la préface de leur livre, ici je traduis librement, le livre est en anglais, « Une approche qui minimise ou ignore les idées inexactes dans les explications du viol proposées par les sciences sociales a pour prix de laisser ces idées erronées servir de base pour des décisions pratiques. Les policiers, les avocats, les enseignants, les parents, les conseillers, les violeurs condamnés par les tribunaux, les violeurs potentiels et les enfants se font enseigner des mesures de prévention du viol qui vont échouer parce qu'elles sont basées sur des notions fondamentalement erronées sur la nature humaine. Nous espérons que notre critique de ce que nous appelons l'explication des sciences sociales du viol sera comprise de cette manière. Fin de la citation. Maintenant, une introduction à cette série ne saurait être complète sans la définition du concept principal dont je parle. Alors, le viol est défini par Thornhill et Palmer comme une copulation à laquelle la victime résiste de son mieux, à moins que la résistance n'ait pour conséquence probable la mort ou des blessures sérieuses pour la victime, ou encore la mort ou des blessures sérieuses pour des gens que la victime protège. Et d'autres agressions sexuelles, incluant la pénétration orale ou anale d'un homme ou d'une femme dans les mêmes conditions, peuvent aussi être appelées viol. Là, j'ai conscience, tout comme Thornhill et Palmer, tout comme Sam Harris, qui prétendent aborder une question d'ordre moral de façon scientifique, à plus forte raison en faisant intervenir la théorie de l'évolution, suscite la peur chez beaucoup de gens. Quand on fait ça, le fantôme du darwinisme social et de l'eugénisme semble nous hanté. Certains se méfient spontanément et de façon obstinée dès qu'il est question de faire intervenir la science, pire encore la théorie de l'évolution dans des discussions qui portent sur la morale ou sur la justice. On craint aussi que chercher les explications biologiques, les explications biologiques des comportements, ça équivale à les justifier. Après tout, si un comportement est déterminé biologiquement, s'il est naturel, « Comment pourrait-on blâmer ceux qui l'adoptent? » demandent certains. Mais c'est une interprétation erronée. Je vous rassure tout de suite sur les intentions de Tornhill et Palmer, ils sont très clairs à l'effet que le viol est immoral et que le but, c'est de chercher à l'éradiquer et pas de l'excuser. Ils montrent bel et bien que le viol est un comportement naturel qui s'explique biologiquement. Seulement, ils sont très clairs sur les points suivants qui sont répétés à plusieurs reprises dans le livre. Premièrement, ce n'est pas parce qu'on peut expliquer un comportement biologiquement que ce comportement est moral. Deuxièmement, ce n'est pas parce qu'un comportement est déterminé biologiquement qu'il faut en conclure qu'il est inévitable. Et encore là, ils vont dans le même sens que Sam Raouis. Bref, si on voulait traiter le problème du viol à la manière proposée par Sam Raouis, il faudrait chercher à identifier de façon empirique les causes qui amènent des gens à commettre des viols. Il faudrait chercher à connaître de façon empirique les conséquences du viol. Et plus on comprendrait tout ça, plus on serait en mesure d'adopter des règles de conduite et des politiques efficaces pour éviter que les viols se produisent. Et c'est exactement ce que Thornhill et Palmer ont cherché à faire et invitent d'autres à faire. Plus de détails dans les prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501 ...